alors lèvres tu canadiens aujourd'hui je viens de partager encore une fois de plus une excellente nouvelle vous le savez si c'est facile vraiment je me dois de vous partager ce genre de nouvelles parce que je sais que ça booste certains d'entre vous vous allez enfin comprendre que le rêve canadien est possible mais alors très très possible donc reste scottier je te raconte l'histoire de deux de nos abonnés qui en ce moment sont en train de faire les demandes de résidence permanente tu seras tout juste après les génériques alors ce qui sera pour ceux qui se souvient et se rappellent il ya de cela deux mois environ j'ai fait une vidéo pour vous dire que dorénavant je travaille en partenariat avec un agent d'immigration ici au canada quelqu'un que je connais bien et donc je suis sûr de la véracité et du travail qui fera en arrière donc je vous annonçais que dorénavant dont je pourrais prendre certains profils pour la résidence permanente il ya donc parmi vous ceux qui m'ont contacté par mail je vais encore laisser le mail ici une fois de plus à la fin de la vidéo pour ceux qui vont se reconnaître dans le profil parce que on a élargé les profils dont on recherche donc si tu te reconnais dans le profil tu vas nous contacter comme ces personnes et en quelques mois peut-être ça sera toi aussi donc avant de continuer pour ceux qui ne me connaissent pas je suis stelle du fac arrivé au canada depuis déjà neuf ans venu comme étudiante aujourd'hui résident permanent si je décide de créer la scène c'est facile c'est pour te permettre à toi aussi de réaliser ton rêve canadien dans cette chaîne je parle de l'immigration au canada vraiment à travers mes conseils mes astuces et surtout mes vidéos et mes guides parce que oui nous avons un guide étudiant et un qui travailleur je laisse le lien et ses guides dans les commentaires tu jettes un coup d'oeil tu verras en quoi est ce que ça peut t'aider donc à travers tout ça il ya plusieurs personnes qui ont déjà réalisé le rêve canadien si toi aussi tu veux être le prochain trois choses à faire abonne toi partage les vidéos et n'oublie pas de liker celle ci si tu auras apprécié les amis nous sommes déjà en mai ok et bientôt dans quelques mois je serai au caméroun pour une conférence sur le thème comment immigrer au canada par soi même avec ou sans sa famille si tu veux donc réserver ta place il faut le faire maintenant parce que ça part très vite les amis donc tu m'écris par mail pour réserver ta place et l'eau à commercial c'est facile point comme écoutez je ne veux pas les retarder parce que je ne pourrais rien faire en ce moment là donc maintenant que c'est dit je vais te raconter l'histoire de ces deux personnes là je veux surtout que vous écoutez cette vidéo attentivement vous savez le problème dans la vie c'est que parfois tu regardes les gens avancés et pourtant toi aussi tu pouvais être cette personne sauf que tu refuses de faire le pas tu refuses de croire en toi tu refuses de croire en ton profil et surtout tu refuses de croire à moi je peux comprendre qu'il ya beaucoup de gens qui sont encore très réticents par rapport à cela peut-être parce qu'ils ont été araqués ou plein de choses mais sachez que ici c'est facile notre objectif c'est de vous voir immigrer au canada rapidement ok c'est vraiment ça et c'est pourquoi je décide de travailler avec cet agent d'immigration parce que lui il est plus aguerri dans tout ce qui concerne les résidences permanentes il a de l'expérience et j'ai donc décidé de me lier à lui afin de vous aider à atteindre votre rêve canadien donc je vais donc laisser ici ok le premier message d'une de ces personnes qui est passé par moi il ya à peu près deux mois vous allez écouter qu'est ce qu'elle dit pour elle c'était un rêve c'était presque impossible et je suppose que ça doit aussi être ton cas où tu ne sais plus quoi faire tu as le profil qu'il faut mais peut-être tu ne sais même pas que tu as le profil qu'il faut ou alors tu ne sais pas à qui confier ton dossier je suis là pour te dire que tu peux me faire confiance et fait confiance à cet agent d'immigration parce que je suis sûr que si tu correspond au profil que je vais dire là tout à l'heure oui tu peux bel et bien arriver au canada d'un par moins de six mois avec ta résidence permanente tu peux le voir dans les commentaires de cette personne aussi ok qui a très bien dit que ça a pris à peu près un mois dans le bassin pour qu'il puisse tirer et lui-même il dit si bien c'est souvent ça le plus difficile et les gens qui restent dans le bassin deux ans une éternité qui ne sont jamais tirés pourtant ils ont ce qu'il faut mais parce qu'ils n'ont pas su comment agencer cela il est donc bien d'être suivi par des personnes expérimentées comme nous et surtout si vous avez le profil qu'on recherche ne perdez pas le temps vous voyez ces personnes ont directement vu ma vidéo la première chose qu'ils ont fait c'est qu'ils m'ont contacté ils ont cru en eux ils ont cru en leur profil ils se sont lancés ils ont payé ce qu'il faut et en un mois ils sont sortis du bassin félicitations je me dois d'applaudir pour ces gens et pour notre agent d'immigration et pour moi aussi bien sûr parce que you know je suis dominée tu vois je partage et puis je pense aussi que la bonne humeur et la crainte de dieu tout ce qu'on a joue en faveur de tout ça ok donc les amis je vais commencer tout à l'heure attendez je vais prendre mon téléphone pour partager les profils donc je suis là les amis je vais partager les profils en question écoute très attentivement la vidéo et si tu ne fais pas partie de ce profil ce n'est pas la peine de me dire et si c'est ça et si c'est ça non vraiment si vous voulez qu'on puisse vite vous tirer dans le bassin il faut correspondre aux profils que je vais dire si vous ne correspondez pas je ne peux pas prendre votre votre profil je ne peux pas continuer avec votre dossier mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas votre résidence permanente c'est juste que nous on veut aller vite c'est pourquoi ont très certains profils parce qu'on sait que ce sont les profils qui marche rapidement ok donc la première chose que je vais te dire aussi c'est que peu importe si tu es déjà dans le système entre express si tu te reconnais dans ce dans ce profil sans vite sans vite de là si tu n'as pas encore tiré de tu n'as pas encore été tiré depuis longtemps sort de là et viens nous voir pour qu'on puisse te mettre dans dans ce profil si ok donc je vais commencer je commence par quoi année d'expérience domaine d'études je vais commencer par le domaine d'études qu'est-ce qu'on recherche premièrement tous les ingénieurs de polytechnique par exemple au cameroun on a polytex ici j'ai bien dit tous les ingénieurs de polytechnique filières confondues je pense qu'à polytech il y a plusieurs filières je pense que oui en tout cas tous les ingénieurs de polytech vous êtes attendus mais écoutez il ya plusieurs critères ça je suis seulement dans le critère domaine d'études deuxième critère tous les masters de professionnels il n'y a pas de filière tous les masters de professionnels toutes filières confondues trois les licences professionnelles en informatique en génie électrique en génie mécanique en génie civil uniquement ok licence professionnelle voilà uniquement si ta licence professionnelle est dans une autre ne me contacte pas ok c'est différent de celui que j'ai dit en haut master de professionnel là il n'y a pas de spécificité mes licences il ya la spécificité saut place écoutez écoutez bien quatrième infirmière diplômé d'état qui d'eux cinquième professeur de lycée dipès 2 uniquement est obtenu avant cinq années d'expérience qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que vous devez avoir le dipès 2 ensuite cinq années d'expérience dont les années de formation ne compte pas quand tu as eu ton diplôme en 2018 on doit compter cinq années d'expérience avant que tu puisses correspondre à notre profil ok les amis donc sixième professeur de primaire et maternelle vous n'y croyez pas n'est ce pas mais écoute la suite professeur de primaire et maternelle vous devez aussi avoir obtenu en parallèle une licence en éducation de l'enfance ou similaire avant de commencer à compter l'expérience parce que oui le deuxième critère va être les années d'expérience mais j'explique bien ce dernier critère sur le domaine d'études jeudi professeur du primaire et du maternelle vous savez pour être professeur du primaire on passe aussi un diplôme j'oublie le nom on passe aussi un diplôme là ok en fait on fait une formation surtout quand il s'agit de l'état ok ensuite il faut avoir une licence en éducation de l'enfance ok ça c'était en ce qui concerne les domaines d'études je passe maintenant aux années d'expérience tous les candidats doivent avoir cinq années d'expérience ou en être proche ça veut dire quatre ans et demi hein quatre ans sept mois tu vois quatre ans dix mois donc en être proche d'atteindre le 5 ans on ne compte pas les stages académiques ce n'est pas une expérience pour nous ici dans nos dans les profils qu'on recherche on ne compte pas les stages académiques vraiment année d'expérience vous devez donc avoir une lettre qui va prouver cela lettre d'emploi bien évidemment donc la langue maintenant ça c'est le troisième critère il faut avoir un très bon niveau de français parce que vous allez faire le test de langue et donc j'appelle ici à tous ceux qui ont déjà le test de langue et leur évaluation des diplômes de ne pas traîner le pas parce que vraiment vous êtes des candidats dont on a besoin parce qu'on sait que si vous correspondez au profil que je viens de dire et que vous avez déjà votre test de langue et votre évaluation de diplôme que vous soyez d'entrée express ou dans n'importe quoi mais il ne faut pas avoir déjà déposé une demande de permis de travail où il faut être juste dans un bassin je pense que vous me comprenez ou je me comprends tout seul je ne sais pas donc je disais que vous allez devoir faire ce test là de français et soit vous l'avez c'est bon c'est parfait soit vous ne l'avez pas et on va vous aider à vous inscrire dans les centres de langue et partir plus vite ok par contre vous pouvez avoir un niveau d'anglais moyen ou bas ça ça peut passer mais le niveau de français on veut excellent quand vous allez passer le test si vous avez dit les meilleurs notes c'est bref les meilleurs notes c'est ce qu'on recherche alors lâche lâche très important vous devez avoir tout au plus 35 ans au moment de soumettre la demande il n'est pas dit 35 ans mais 35 ans vous devez avoir 35 ans au moment où on va soumettre la demande ça veut dire que si on soumet vous comprenez le français d'ailleurs si vous ne comprenez pas c'est que vous ne faites même pas partie parce qu'on a dit qu'il faut comprendre le français j'ai bien dit avoir tout au plus 35 ans au moment de soumettre la demande ne suis pas intéressé par les profils de 36 ans ou alors de plus de 36 ans ok voilà peu importe le diplôme et l'expérience pas d'exception voilà donc si je veux récapituler très rapidement voici les profils que je recherche pour la prochaine soumission des candidats à la résidence permanente premier critère c'est le domaine d'études je vais aller très vite dans ce domaine d'études tous les ingénieurs de politesse tous les masters de professionnel licence professionnelle en génie en informatique génie électrique génie mécanique et génie civile uniquement infirmières diplômés d'état professeur de lycée d'ips 2 uniquement et avoir cinq années d'expérience professeur de primaire et maternelle et en plus de ça vous devez avoir la licence deuxième critère c'est les années d'expérience 5 années d'expérience c'est ça qu'on recherche minimum cinq années d'expérience les stages académiques ne sont pas comptés troisième critère c'est la langue avoir un très bon niveau de français vous allez faire les tests et si vous avez un niveau moyen d'anglais ou bas peu importe on vous guidera comment faire le test maintenant l'âge on cherche 35 ans pas plus de 35 ans pas plus de 36 ans voilà ok je répète 37 ans au moment de la soumission de votre demande c'est tout voilà les profils que je recherche si vous croyez en vous et vous croyez en moi passer à l'action ok n'attendez plus n'attendez plus le canada en ce moment ce sont ses profils qui passent vraiment donc ne perdez pas votre temps vous pouvez perdre votre chance comme ça vous savez un thème d'immigration c'est pas vague parfois dans quelques mois peut-être qu'ils peuvent changer d'avis et ils ne prennent plus ce genre de profil alors je t'en prie partage moi cette vidéo au maximum peut-être tu peux aider d'autres personnes aux quatre coins du monde qui ont le profil mais qui ne savent pas par où commencer partager la vidéo je vous en prie et pour ceux qui sont intéressés si tu regardes et que tu as le profil ou alors tu connais une tante une soeur une amie une camarade peu importe où la personne se situe c'est là où elle est dans le pays de résidence où elle vit elle est en règle c'est à dire elle a ses papiers son visa elle peut me contacter par mail hello à commercial c'est facile point com et on fera le suivi avec je vous remercie pour cette vidéo on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo et ça vous avez le rêve canadien vous souhaitez réaliser ce rêve sans dépenser une somme exorbitante et passer par des personnes expérimentées vivant au canada vous êtes étudiants ou travailleurs le canada est à portée de main avec nos différentes formations étudiants découvrez dans notre formation la procédure de demande du visa étudiant de a à z avec nos modules de choix des filières la liste de bourses disponibles pour le canada la procédure pour effectuer une demande d'admission et bien d'autres encore avec cette formation vous bénéficierez d'un suivi personnalisé avec des réunions mensuelles et intégration un groupe de suivi privé gratuitement pour vos travailleurs optimisez votre profil et candidature grâce à nos formations et prestations sur le cv type canadien et votre lettre de motivation mais aussi notre formation coaching en vue de préparer votre entrevue avec une entreprise canadienne vous vous demandez quelle formation choisir nous vous proposons notre service d'orientation et d'évaluation de profil qui vous permettra de savoir quel est le meilleur choix en fonction de vos qualifications pour aller plus vite nous vous recommandons la formation qui représente les sites de recrutement dédié à l'international rendez vous sur notre site internet et sur nos plateformes sociales pour en savoir plus vous avez l'occasion de voir de multiples personnes qui ont réussi à obtenir le visa en seulement trois mois je m'appelle Sonia et je suis venue au canada en tant que étudiante au mois de septembre grâce à c'est facile j'ai eu mon visa en deux mois et pour moi c'est toujours avec c'est facile grâce à mes cllegt il et